Et bonjour tout le monde ! Comment allez-vous pour ce lundi, pour ce début de semaine ? Vous, vous êtes petit ou faible ou aucun des deux ? Quoi qu'il en soit dans l'émission, que vous soyez petit ou faible, je vous accueille comme vous êtes et c'est pour ça que nous allons tout de suite au chaud, nous réchauffer avec l'émission du jour. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, connaissez-vous donc le prénom ? Qui signifie petit ou faible ? Eh bien, c'est le prénom Paul qui existe aussi bien au masculin qu'au féminin. Donc, bien sûr, si c'est un prénom féminin, vous rajoutez un E à la fin. Donc, la signification. Le prénom Paulus qui signifie petit ou faible et à l'origine de Paul. Histoire de par son étymologie qui évoque la modestie. Le prénom Paul est devenu particulièrement prisé par les chrétiens vastes à Paul à Tars. Voilà. Donc, un très très bon prénom. Comme vous le voyez, le prénom Paul existe aussi bien au masculin qu'au féminin. Et Paul, alors en fait, on a plus l'habitude de dire quand c'est des garçons de dire Paul et quand c'est des femmes de dire Paul. Je ne sais pas si vous avez remarqué parce que Paul, ça fait plus masculin et Paul, ça fait plus féminin. Donc, vraiment, c'est un très beau prénom, un très très beau prénom. Donc, bonne fête à vous les Paul garçons et les Paul filles. J'ai dit les pommes, n'importe quoi moi. Les pommes. Bonne fête à vous pour les Paul garçons et les Paul filles. Vous me faites faire n'importe quoi. Oh là là là. Oh mes pauvres. Oh là là. Et à dire que c'est que lundi, qu'on n'est que le début de semaine. Maintenant, il va falloir que ça ait de me reposer là parce que rien ne va plus, rien ne va plus. Passer en tout cas un excellent lundi, un excellent début de semaine. Et on se retrouve demain, mardi, pour une toute nouvelle journée ensemble. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. C'est parti. C'est parti.